Monsieur Abdelkader Khalifa, bonjour. Bonjour madame. Alors la sécurité alimentaire passe par une mise en valeur des terres. La directive du président de la République est claire. Augmenter les survassards arables pour une sécurité alimentaire durable. Exactement. En fait, la mise en valeur des terres s'inscrit automatiquement dans les processus d'extension des terres. Et qui dit extension des terres agricoles, c'est-à-dire c'est l'extension de la SAU. Et ça implique automatiquement une augmentation des productions. Donc une terre inculte qu'on transforme carrément en une terre cultivée, exploitée. Que ce soit dans le cadre de l'agropastoralisme ou bien dans la sériliculture pluviale. Voyez-vous donc, la mise en valeur est un élément essentiel du développement durable de notre agriculture. Que ce soit en zone de montagne, en zone stépique ou bien en zone saharienne. Mais l'extension bien sûr des terres, est-ce qu'aujourd'hui est nécessaire et incontournable ? Parce qu'il faut le dire, la surface arabe en Algérie n'est pas suffisamment importante. C'est l'équivalent de 8 millions d'hectares. Un peu plus, oui. 8 millions d'hectares avec 3 millions bien sûr de terres céréalières. Il va falloir faire ces prévisions pour augmenter cette surface. Pour bien sûr, en prévision de l'augmentation aussi de la population qui aura besoin de se nourrir. Exactement. Finalement, dans toute stratégie de développement, entre autres l'agriculture, les besoins alimentaires des populations obligent automatiquement de mettre en place des dispositifs permettant d'avoir des superficies agricoles nécessaires à produire les besoins éventuellement des populations. Et de ce fait, plus on a de terres agricoles arabes, plus on met en valeur des terres, plus il y a une production. Et je dirais quel que soit l'écosystème où on est. A dit l'Oulania. Maintenant, pour ce qui concerne la sécurité alimentaire, ou bien, bon, certains parlent de souveraineté, certains parlent de sécurité, d'autres parlent d'autosuffisance, etc. En termes clairs, chacune a un objectif précis, mais Campbell, il verse dans le même sac. D'accord ? Et là, il est impératif, il est nécessaire maintenant. En fonction des directives, des instructions, ou bien des orientations de M. le Président de la République, d'agir très vite. La population est en nette augmentation. Et le contexte climatique, d'ailleurs, nous oblige quelque part. Climatique, je dis bien climatique, c'est-à-dire qu'avec ces variations, avec les cesseresses récurrentes, font qu'on est dans l'obligation maintenant de mettre en place des dispositifs d'adaptation dans ces zones où l'on exerce, où l'on réalise ces mises en valeur des terres. Même le contexte de guerre nous oblige aujourd'hui à assurer cette sécurité alimentaire. Mais pour atteindre cet objectif de mise en valeur des terres, est-ce que nous devons adopter une réelle vision, une stratégie sur le moyen et le long terme ? Comment procéder à la mise en valeur ? Avant nous, l'expertise nécessaire, ou devant nous, nous appuyer sur l'expertise étrangère ? D'abord, on commence par un diagnostic. Qu'est-ce qu'on a fait depuis les années 80 à ce jour ? Et on avait commencé les mises en valeur ? On avait commencé par les offices algériennes mises en valeur des terres, les OMV. Dans le temps, c'était sous la coupe du secrétariat d'État aux forêts à la mise en valeur des terres. La PFA aussi a suivi par la suite. Plusieurs initiatives ont été menées. Maintenant, pour les résultats, je préfère ne pas en parler. On ne dirait pas que le Béni Chogra ne le connaît. Du côté de Médéa aussi, l'OMV. Même au sud, les mises en valeur qu'on avait exécutées au niveau de la STEP, en termes de mise en défense, d'augmentation du potentiel productif en introduisant des techniques modernes et nouvelles. Donc, du côté d'expertise, le problème ne se pose pas. Maintenant, à partir de cette expérience, nous avons toutes les possibilités d'agir, mais d'une manière intelligente. Alors, question de stratégie. Avons-nous réellement une stratégie de mise en valeur des terres ? C'est-à-dire, quand on dit mise en valeur des terres, c'est une extension de la superficie agricole dans le but d'augmenter les productions. En clair, transformer une terre stérile en terre arable. Parfois, ça, c'est l'objectif essentiel. C'est réduire, d'abord réduire au maximum la dégradation des terres, mettre en valeur des terres à côté. Et là, le portefeuille foncier aura à prendre de l'ampleur. Et les productions, quelle que soit, bien sûr, dès le début, quelle que soit la valeur de la production, on est directement vers une assurance. Une assurance, c'est-à-dire assurer quelque part notre sécurité, une certaine production nécessaire pour les besoins des populations. Maintenant, pour ce qui est des principaux concernés, quand vous avez parlé de stratégie, avons-nous une stratégie ? Une stratégie, elle est basée généralement sur une vision. D'accord ? Et elle est suivie par des actions. Des actions. Quand on dit actions, ça veut dire des objectifs stratégiques et des objectifs opérationnels, basés sur des indicateurs précis. Donc, en termes de statistiques, avons-nous les statistiques nécessaires pour pouvoir développer une stratégie durable ? Maintenant, on doit parler de durabilité. Parce que tant tu as une expérience, sur le Sahara, par exemple, ça dit sur le Sahara, parce que c'est l'hyperaride et l'aride, où on a toutes les possibilités de réussir, et subordonnées, bien sûr, à une étude, à des données fiables. Et à partir de là, donc, on peut construire, on peut bâtir une stratégie qui va nous permettre d'identifier exactement, parce que quand on dit, le militaire, où est-ce qu'on va faire cette mise en valeur ? Quand est-ce qu'on va la faire ? Et comment on va la faire ? On avait commencé par le passé, M. Abdelkader Khalifa, c'est-à-dire on ne démarre pas de zéro, on démarre de quelque chose qui existe déjà, par rapport à cette politique de mise, plutôt de mise en valeur des terres agricoles, et on connaît les expériences. Vous avez donné l'expérience de Choroun, du côté de Médéa. Il y a aussi l'expérience au niveau de la STEP, notamment du côté de la Wilaya de Msylla et celle de Djelfa. Il y a eu même des expériences qui ont été menées et engagées et réussies du côté de le Roi. On parle même de mise en valeur de terre du côté de Hassim Soud, et ça a donné des résultats très appréciables avec des partenaires américains. Je vous dirais, Mme Soudila, quand on parle maintenant de projection, ou là d'expérience, il faut savoir que l'Algérie, par exemple, en termes de mise en valeur des terres, nous avons été pionniers, reconnus et connus à l'échelle internationale. La preuve, les cinq paragraphes issus du sommet de Rio, l'avenir que nous voulons, ont été introduits en termes de gestion durable des terres, en termes de neutralisation de la dégradation des terres, ont été introduits par l'Algérie, et défendus par l'Algérie. Et puis maintenant, c'est des cinq paragraphes qui sont actuellement une feuille de route pour la planète. D'accord ? Donc, l'expérience Kaina, nous avons exécuté des programmes qui ont donné des résultats. Nous avons échoué quelque part aussi, parce qu'il ne faut pas nier, quelque part, nous n'avons pas été à la hauteur. Pour des raisons peut-être bureaucratiques, pour des raisons peut-être de vision, pour des raisons peut-être d'intelligence. Et là, la question se pose. Donc, il y a des instructions, il y a des orientations. On peut faire de notre... Le Mexique, par exemple. Le Mexique, c'est un pays similaire que l'Algérie, il fait le Sahara. Il y a la sécheresse, il y a tout. Et ils sont producteurs et exportateurs de blé. Qu'est-ce qui nous empêche Kaina d'y aller ? Je ne voudrais pas dire les copier du Mexique, mais nous avons nos expériences, nous avons nos compétences dans ce domaine-là. Que devons-nous faire aujourd'hui, de façon concrète, M. Abdelkader Khalifa ? Puisque vous connaissez parfaitement ce dossier, vous étiez ancien cadre au niveau du ministère de l'Agriculture, vous étiez aussi à la DGF, et vous avez travaillé essentiellement sur le dossier de la mise en valeur des terres et bien sûr, la lutte contre la désertification. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Si l'on aborde, qu'est-ce qu'il faut maintenant ? Nous avons, nous sommes outillés. Il y a 13 millions d'hectares de terres de montagne étudiées. C'est une étude qui a été exécutée en relation avec le ministère des ressources en eau, l'agriculture et les ressources en eau. Actuellement, et ça concerne plus particulièrement la protection de la ressource en eau. Nous avons 4,1 millions d'hectares de forêt actuellement étudiées, c'est-à-dire nous avons nos repères à Ménaya. Nous avons 32 millions d'hectares de terres stépiques. couvertes par la carte nationale de sensibilité à la désertification. Et nous avons les systèmes oiseaux, nous avons le Grand Sud, avec bien sûr toutes ces capacités de nous offrir, mais à travers bien sûr une approche pragmatique, une approche correcte. On ne peut pas faire de la mise en valeur n'importe où. Le Sahara, le Sud Algérien, c'est des terres brutes d'érosion. C'est des sols bruts d'érosion, c'est-à-dire que c'est des sables. Donc il va falloir quelque part, opter, choisir, identifier, où il est intervenu. Et à ce moment-là, on va mettre le processus de mise en valeur en place. Mais la mise en valeur comprend aussi la lutte contre la désertification, protéger les terres arabes. Écoute, la lutte contre la désertification, la définition universelle reconnue par les Nations Unies, par le monde entier, c'est la dégradation des terres dues à l'homme ou bien aux aléas climatiques. Et nous y sommes, parce que maintenant, nous avons, Henaïf l'Algerie, introduit donc les cinq paragraphes, c'est-à-dire que le monde doit neutraliser la dégradation des terres. Comment neutraliser ? C'est maintenir les terres productives en l'état, les protéger au maximum, mettre en valeur d'autres territoires. Et là, la notion d'approche territoriale, l'insinéa carrément. On ne peut pas faire de développement sans pour autant prendre en charge la notion territoriale. L'équilibre des territoires est nécessaire. Parce que, quand vous agissez, parce qu'il y a la spécificité de chaque territoire en termes de mise en valeur. Pourquoi est-ce qu'on doit mettre, en faire une mise en valeur dans le but d'augmenter les revenus des ménages et de les stabiliser, d'augmenter les productions agricoles ou de protéger éventuellement nos terres ? Il y a une chose importante à retenir. Nous sommes dans l'obligation d'y aller. Les instructions, les orientations maintenant sont claires. Le Sahara algérien, il est énorme. Nous disposons du plus grand territoire actuellement. 80% de notre territoire, et qui recèle beaucoup de possibilités. Quelle est la ressource en eau ? Quelle est l'expertise ? Et il y a l'investissement. D'ailleurs, le nouveau code de l'investissement va certainement dénouer le nœud qui bloque actuellement le véritable démarrage, le véritable lancement du développement agricole. Le code de l'investissement qui est en débat aujourd'hui au niveau de la commission APN. Alors, je voudrais revenir avec vous. Vous parlez de l'équilibre des territoires. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons réalisé beaucoup de choses durant les années 2000, même durant les années 80 et 90 par rapport à la mise en valeur des terres ? Mais est-ce que le fait que d'avoir abandonné, ça nous a fait reculer ? C'est ce qui fait aujourd'hui, c'est ce qui constitue quelque part notre vulnérabilité, M. Abdelkader Khalifa, puisque l'orientation du président, hier, à la SAFEX, à l'inauguration de la Foire internationale d'Alger, était claire. Tout mettre en œuvre pour récupérer les terres. Tout par celle. Récupérable, il faut la récupérer. Effectivement. C'est ça notre souci. C'était la sincérité, c'est-à-dire l'orientation du président était sincère. Et là... Parce qu'on se projette vers l'Union. On se projette parce qu'il y a une inquiétude quelque part. À 2025, on sera 50 millions d'Alger. 50 millions, si ce n'est plus. Et avec le même portefeuille, avec les mêmes possibilités, on n'aura jamais cette occasion de... En fait, notre problème, c'est la céréaliculture, c'est le blé tendre et le lait. D'accord ? Et la production, c'est les deux filières où l'on doit mettre le paquet. L'aliment de bétail aussi, monsieur. On doit se nourrir et nourrir le bétail. Oui, quand je dis filière-lée, ça veut dire que tout ce qui va avec, tout ce qui va... Viande aussi. Voilà. Et maintenant, pour ce qui est des orientations, nous avons les possibilités. Alors... Il faut refaire ce qu'on avait fait durant les années 2000. Justement, j'y viens. Alors, la politique du renouveau rural qu'on avait engagée à un moment donné, à travers ces fameux VPDRI... On a abandonné à un moment donné. Alors là, on est arrivé à mettre en valeur beaucoup de terres. Les statistiques sont toujours là. On avait mis énormément, que ce soit dans les zones sahariennes, que ce soit dans les zones esthépiques, ou bien que ce soit dans les territoires de montagne. Et là, le X que... il va falloir déterrer ce dossier, le reprendre et le mettre en oeuvre d'une manière correcte, d'une manière intelligente. Voilà. Et le plus important dans toutes ces actions, dans toutes ces possibilités, c'est l'intelligence dans l'action. Alors, M. Al-Khada Khalifa, je voudrais revenir avec vous sur un aspect concret par rapport à cette question de mise en valeur des terres, la lutte contre la désertification, la protection des terres arabes qui sont nécessaires aujourd'hui pour nous nourrir, puisque nous avons vu que le contexte de guerre a fait en sorte que nous, avec même notre argent, nous n'arrivons pas à accepter à certains produits ou des produits dits aujourd'hui stratégiques. Vous les avez cités tout à l'heure. Il y a les légumineuses, il y a les céréales, il y a le lait, qui est un produit stratégique, puisque nous sommes un des premiers grands importateurs de la poudre de lait. Il y a également les matières fourragères, c'est-à-dire l'aliment de bétail. Je voudrais revenir avec vous. Vous avez posé la question comment devons-nous procéder ou devons-nous procéder à cette mise en valeur des terres ? Comment le faire ? Comment le faire aujourd'hui de façon concrète ? Et qui doit s'occuper de cette mise en valeur ? C'est le ministère de l'Agriculture. Essentiellement, c'est son métier où il va falloir créer d'autres instances qui s'occupent des terres agricoles. Oui, tout à fait. Parce que maintenant, si l'on parle de mise en valeur des terres, le principal concerné dans le processus, dans cette politique, c'est le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Mais ça a été confié à un moment donné à la direction des forêts ? Non, les forêts, ils ont un programme spécifique à eux. Maintenant, on bat à une échelle réduite, c'est la wilaya. Les wilaya sont pleinement associés, ils sont pleinement responsables de la mise en œuvre de cette politique. On bat à l'échelle de commune si l'on veut vraiment faire une planification correcte et arrivant jusqu'au périmètre de mise en valeur. Parce que la mise en valeur, elle intervient dans des périmètre. On doit mettre en valeur des périmètres selon la spécificité du territoire. On ne peut pas mettre une mise en valeur alors que la région n'est pas adaptée à la spéculation qu'on doit mettre. Voyez-vous ? Et tout ça, ça fait partie de l'étude. Et je pense qu'au niveau du ministère de l'agriculture, quelles sont les compétences ? Il y a des compétences pour mettre en œuvre tout cela du point de vue, c'est-à-dire partant de l'expérience acquise dans les différents programmes exécutés anciennement et puis dans le cadre, bien sûr, de la vision. Faudrait-il maintenant, je dis bien, s'y mettre d'une manière correcte, continue et soutenue ? Mais cette mise en valeur des terres est faite par l'homme et pour l'homme, il faudrait récupérer les programmes qui avaient été mis en place en termes de politique de développement rural puisque dans les zones rurales, nous avons l'équivalent de 15 millions de populations qui y résident. Eh bien, plus de 15 millions, c'est plus de 50% de la population algérienne est rurale, classée, c'est-à-dire rurale. Et là, c'est pour ça qu'on avait parlé d'équilibre de territoire. Le territoire rural doit être pris en charge d'une manière assez correcte. La politique est là, elle existe, les différentes techniques d'intervention existent, les outils existent, il va falloir tout simplement les mettre en place. Et quand on dit, parce que généralement, quand on parle de rural, il dit, on est en zone de montagne, non, le rural, c'est aussi la CEP, c'est aussi le Sahara, c'est aussi le système OAS, etc. Donc, il va falloir reprendre, on peut reprendre ce qui a été bon et le mettre et ce qui est mauvais, ce qui n'a pas donné de résultat plus tôt, on peut le mettre à côté. Ça nécessite beaucoup de moyens ? Non, du tout. Écoutez, l'Algérie, c'est une force en fait, l'Algérie dispose des moyens nécessaires pour assurer correctement une mise en valeur à grande échelle de terre. Comme dirait l'adage, rien n'est impossible pour l'Algérie. Absolument. Il faut tout simplement éviter de marginaliser, éviter d'exclure dans les processus les acteurs actifs. D'accord ? Quand on dit acteurs actifs, il y a éleveurs, agro-éleveurs, les pasteurs, les sylviculteurs, etc. etc. D'accord ? Alors, vous avez aussi cette question qui se pose aujourd'hui, M. Abd al-Khalifa, quand on avait engagé, bien sûr, tout ce processus de mise en valeur des terres, on avait mis aussi en place des fermes pilotes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ces fermes pilotes ? Est-ce qu'elles ont donné les résultats escomptés ou il va falloir repenser la stratégie qui avait été mise en place, l'améliorer, parce que les techniques aussi se sont nettement améliorées et développées ? Je crois que de ce côté-là, il faut prendre les choses avec des pincettes. La graine, la semence, doit être, en principe, une priorité pour l'État. D'accord ? Propriété en plus de l'État. On ne peut pas jouer avec nos semences et graines. Et les fermes pilotes jouent un rôle important dans ce cadre-là. Autre, bien sûr, les différents programmes. Reste maintenant le modèle, moi, je ne saurais vous dire, quelle a été l'efficacité ou les résultats. Nous avons un problème de statistique, un problème de données, un problème d'indicateurs. Il faut faire un diagnostic. Il faut faire un diagnostic, il faut remettre, dérouler sur la table et tout ce qui est bon, on le conçut, tout ce qui est mauvais, mais ça ne nécessite pas de grands moyens pour mettre en valeur une terre. Les OMV, quand on avait dans le temps, les années 80, avaient autour et pour tout de bulldozer et une main-d'oeuvre. Parce que je fais, par exemple, Lyon, nous avons 750 000 environ jeunes qui passent leur bac. 50 000, et on aura 50 000 diplômés dans 5 ans. nous nous dirons. Maintenant, il va falloir trouver. L'agriculture doit être le réceptacle de ce produit de formation. Nous avons tous les neslam qui sont actuellement à la recherche d'emploi. L'agriculture est un porteur, est un porteur d'emploi. Et là, il va falloir, donc, à mon avis, à mon avis, revoir et agir très vite. Parce qu'une instruction qui mette à l'albara est très claire, elle est sincère, elle est correcte et elle est intelligente dans la mesure où nous visons par ce temps difficile d'asseoir une politique durable d'une agriculture, plutôt d'asseoir une politique d'une agriculture durable et rentable. Voilà, c'est très très clair. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, M. Abdel Rader Khalifa, c'est que durant les années 70, on avait engagé plusieurs actions pour la mise en valeur des terres. Est-ce que, par exemple, le barrage vert qui est la ceinture entre le sud et le nord au niveau de la région ostépique pour protéger les terres arabes, c'est une sorte de mise en valeur des terres, puisque ça permet un peu à planter certaines catégories d'arbres et certaines espèces qui sont à la fois adaptables à l'aridité et à la chaleur. Écoutez, le barrage vert en lui-même est une expérience. Qu'il va falloir valoriser à tous les nus. Eh bien, elle a été valorisée. Je vais vous dire que la Direction Générale des Forêts à un moment donné a exécuté un programme de reboisement au fur et à l'âme, je ne me souviens plus, 87 000 hectares d'hectares de reboisées en une seule campagne. Il y avait toute une étude. Donc, le barrage vert, en termes clairs, est un ouvrage. Il fait partie, c'est un élément de lutte. C'est un élément qu'on peut inclure dans le cadre de la lutte globale de la lutte contre la désertification. Les gens parlent d'avancer du désert. Nous, en tant qu'experts, on parle d'installer. Le désert s'installe. La désertification, elle s'installe. Comment elle s'installe ? C'est une transformation d'un écosystème. L'air a un écosystème dégradé. Il y a perte de productivité, perte de couvert végétal. Et là, le désert s'installe. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il est nécessaire maintenant d'agir très vite. La priorité, c'est de protéger toutes les terres agricoles, les rames caïdines, hautement productives et moyennement productives. Et mettre en valeur à côté, mettre en valeur les terres incultes et dégradées. Et les reverser sur le patrimoine. Mais le reboisement, est-ce que c'est un moyen ou un outil aussi de mise en valeur des terres ? Exactement. Le reboisement, il permet de maintenir les sols, l'installation d'un certain microclimat. Mais il y a certaines zones du barrage vert maintenant qui sont devenues forées. Et puis, du côté de Msyla, par exemple, du côté de L'Hamel, du côté de Djelfa, etc. Du côté d'El Bayer, il y a des poches qui ont donné beaucoup de résultats. Et le barrage vert, ce n'est pas de 3 millions d'hectares comme les rames caïdines. C'est tout ce qu'on peut mettre en valeur dans ces 3 millions d'hectares. Voilà. Et il y a aussi le programme national de reboisement de la DGF qui a malheureusement pris fin et qui va falloir relancer de notre manière. Nous parlons d'extension du barrage vert. L'extension du barrage vert obéit à des critères climatiques. Il y a des études qui sont engagées pour ce faire. M. Abdrader Khlifa, je voudrais revenir avec vous sur cet aspect qui est aujourd'hui la mise en valeur. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit exactement c'est quoi une mise en valeur des terres pour qu'on puisse comprendre aussi et comprendre ce que c'est le principe même si je l'ai expliqué brièvement. C'est transformer une terre stérile en terre fertile. C'est une mise en culture des terres non cultivées ou sous-exploitées c'est très clair pour l'agro-pastoralisme ou pour la sériculture pluviale ou bien pour d'autres extensives bien sûr ou bien pour d'autres activités agricoles. C'est-à-dire transformer une terre stérile en terre fertile productive. Mais pour la transformer certains disent qu'il faut introduire beaucoup de produits beaucoup de mécanismes chimiques et beaucoup d'eau pour un peu lui donner une seconde vie. C'est le cas ou pas le cas M. Abra d'Arriffre ? Il y a des techniques très simples de mise en valeur les experts en savent beaucoup. Une mise en valeur des terres c'est d'abord chercher quel est le problème qui a fait que cette terre se dégrade et attaquer le problème d'ailleurs. Maintenant il y a Il faut associer les agronomes et les chercheurs ? Absolument la recherche scientifique elle est nécessaire dans toute activité. Mais faudrait-il laisser aussi laisser aussi le choix aux techniciens de terrain d'opérer aux options nécessaires et adéquates au territoire qu'il doit c'est-à-dire au périmètre qu'il doit mettre en valeur. Une mise en valeur des terres ça peut être mécanique comme ça peut être aussi administrative. La mise en défense dans la steppe c'est une malheureusement maintenant on a plus à dire une dégradation intense on est en train de constater une grande dégradation dans la steppe la râle il y a une pression dans le cheptel sur le peu de végétation avec cette sécheresse qui devient un peu un problème récurrent et inquiétant les mises en défense est une forme de mise en valeur parce qu'on restitue au sol quand on dit sol ça veut dire c'est la superficie c'est l'épaisseur d'un terrain qu'on peut planter le sol il y a une différence entre sol et terre Mais est-ce qu'il y a des exemples de pays qui ont réussi dans la mise en valeur des terres par exemple vous avez des pays du Moyen-Orient qui étaient complètement des zones déserties qui se sont transformées en terres fertiles est-ce qu'on pourrait nous inspirer du même modèle puisque maintenant nous savons qu'au niveau de notre sud du pays il y a beaucoup de régions qui sont devenues leaders en matière de production agricole notamment dans les maraîchers vous avez Biskra vous avez Eloued vous avez Achibachar et vous avez Adaral et d'autres localités également du côté de Tamanrasset Mais écoute les rebelles là nous sommes en train d'intervenir nous intervenons sur des terres les sols bruts d'érosion sur du sable et là il faut les moyens Mais tout en préservant l'écosystème ? Tout en préservant bien sûr parce que tout ce qui est tout ce qui vient en plus est bénéfique un hectare en Corée du Sud un centimètre un centimètre carré il est transformé rapidement en rizière à partir de maintenant chaque mètre carré on doit le transformer quel que soit X en céréaliculture ou bien en orge ou bien je ne sais pas en culture fourragère c'est très simple d'agir vous m'avez parlé de barrage vert la zone stépique c'est une zone de tampons qu'il faut la protéger maintenant les pays qui ont tenté des expériences l'arabe saoudite par exemple l'introduction des grands pivots maintenant c'est un pays qui n'a plus besoin d'importer ses céréales au contraire ils exportent en Égypte par exemple heureusement en le Nil ils sont en train d'exécuter des programmes extrêmement importants en termes de mise en valeur et de production que ce soit céréalière ou la production maraîchère ou l'élevage le Soudan parce que quand tu fais l'Algérie par exemple par rapport à l'Égypte par rapport aux pourquoi le Soudan qui est un pays aussi il est situé dans le grand espace sahélo-sahélien mais qui leur donne un peu plus d'avantages ils produisent de la viande rouge nous avons les possibilités d'aller mais en fonction de nos possibilités en fonction de ce qui nous est offert en fait réellement sur le terrain parce que il faut s'adapter c'est pour ça qu'on parle d'adaptation quand on parle d'introduire des technologies introduire des nouveaux concepts en termes de mise en valeur des terres il va falloir savoir de quoi on a réellement besoin et où est-ce qu'on doit réellement y aller maintenant pour les expériences l'Algérie est une expérience aussi c'était un laboratoire nous avons eu des résultats le renouveau rural par exemple à titre d'exemple a été exporté la fameuse muraille la grande muraille verte africaine a été transformée a été réétudiée en adaptant le renouveau rural algérien c'était c'était une bande de reboisements comme le barrage vert arrêté l'Algérie il va falloir l'intégration il va falloir prendre en charge les populations il va falloir c'est le renouveau rural algérien qui a été c'est une stratégie qui a été traduite en anglais traduite en arabe et diffusée nous avons même fait diffuser durant le sommet Rio plus 12 à l'avenir que nous voulons à chaque conférence on nous demandait et puis les gens s'intéressent au process engagé par l'Algérie maintenant que nous avons l'expérience il y a eu une volonté politique forte pour aller vers la mise en valeur des terres dans les zones sahariennes il faut y aller faudrait-il bien sûr prendre en compte le facteur eau c'est à dire la gestion rationnelle des eaux dans le sud d'Algérie puisque c'est la nappe phréatique alors bien sûr mais est-ce que cette mise en valeur doit comprendre des petits périmètres ou d'énormes périmètres puisque nous avons dit vu que le président pourrait par exemple pour envisager une agriculture massive et importante pour notre sécurité alimentaire concéder des milliers de kilomètres dans le concept mise en valeur il y a les mises en valeur sur fonds propres c'est à dire il dit avec son argent c'est des petits périmètres de 30, 40, 50 hectares il faut suivre avec les financements bancaires cette mise en valeur il faut l'accompagner j'y arrive la deuxième elle est aidée la mise en valeur aidée souvent on le dit que ce soit sur le concours définitif de l'état et là c'est des périmètres carrément aménagés électrifiés etc quand c'est aux investisseurs je préfère dire maintenant à partir d'hier on appelle investisseurs il faut éviter le bricolage surtout pour ce qui est des mises en valeur aidées avec des crédits bonifiés les anciens crédits qui existent les fonds qui existent maintenant pour ce qui est des grands périmètres de mise en valeur effectivement c'est une activité hautement stratégique l'état ne doit pas se désengager parce qu'il s'agit de terre on est très attaché à nos terres il s'agit de terre il y a les formes de partenariats triangulaires privés privés public ou la carrément privés public et mettre en oeuvre avec des investisseurs étrangers ça existe en Argentine ça existe en Australie ils sont en train de ça existe au Qatar ça existe dans l'Arabie Saoudite en Egypte également et bien nous avons l'expérience nous avons notre souveraineté en deux nous avons une volonté politique et les Américains par exemple s'ils veulent investir dans des grands territoires dans les expériences qu'il y a des expériences qui est très réussie qui date des années 80 absolument L'expérience d'Egal Situil avec, bien sûr, COSIDER. Il va falloir être très prudent et agir d'une manière intelligente. Parce que l'intelligence dans l'action maintenant est plus que nécessaire. Action intelligente, il faut introduire aussi les nouvelles technologies parce que maintenant nous avons vu que la mise en valeur des terres pourrait être facilitée par les moyens technologiques. Ce n'est plus comme avant. Avant c'était la cartographie, maintenant nous avons ALSAT. Nous avons la ZAL qui dispose d'un satellite de haute résolution. On est outillé. Nous avons des études qui couvrent toute l'Algérie. Maintenant, la spécificité, nous avons un satellite avec la ZAL. Ce n'est pas la peine d'y aller parce que si on met une mise en valeur, on risque d'être ensablés. Est-ce que cette mise en valeur peut, par exemple, concerner aussi les terres déclassées comme étant non fertiles ? C'est-à-dire, elles l'étaient à un moment donné, elles ne sont plus aujourd'hui. Est-ce qu'elle doit concerner aussi ces terres ? C'est ces terres qu'on doit viser. Prioritairement. Absolument. Avant d'entamer des actions ailleurs. Absolument. Des terres. Et puis la jachère, maintenant qu'il va falloir y aller vers ça. C'est bon. Il y a des orientations pour ne plus aller vers la jachère. Absolument. Parce que nous sommes en train de mettre au repos des milliers d'hectares alors qu'on est à côté. Mais qu'est-ce qu'elle est maintenant ? Alors qu'on a besoin qu'elle produise. On a besoin qu'elle produise. Maintenant, je me dis de la mise en valeur alors que je mets à côté des terres en dormance. Là, il faut qu'on agisse correctement. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a... Maintenant, c'est l'intelligence dans l'action qui permettra de nous sauver de toute difficulté éventuellement dans le cadre de ce processus. Alors nous avons vu qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est un secteur hautement stratégique. C'est une question de souveraineté nationale puisqu'les États maintenant font tout pour assurer leur sécurité alimentaire, leur autosuffisance alimentaire. Vous avez des exemples de pays, par exemple comme la Chine, qui achète des terres en Afrique pour pouvoir produire et exporter vers son pays pour nourrir sa population. Est-ce qu'il va falloir mettre en place une instance hautement stratégique sous la tutelle du président de la République pour assurer ce suivi ? Puisque les nouvelles formes de guerre, c'est affaimé aussi des populations. Absolument. Donc il va falloir réfléchir et opter. Il y a une option à faire. Plusieurs pays dans le monde maintenant disposent du ministère de l'Alimentation. D'accord ? La FAO, c'est l'alimentation. Absolument. Et l'agriculture, en principe, elle est au service de cette alimentation. Quand on dit alimentation, c'est ce que consomme le citoyen. Donc il va falloir d'abord, à partir de là, il va falloir y aller vers un ministère. C'est une simple proposition. De l'alimentation, on peut rajouter des spécificités qui sont prioritaires. D'accord ? Et l'agriculture, qui est une activité d'ailleurs, doit supporter tous les programmes exprimés en besoin alimentaire de ce ministère. C'est-à-dire, entre la production et la consommation, on doit faire la distinction. Alors maintenant, vous me parlez de hautes structures, de structures, il y a les chambres d'agriculture, il va falloir les dynamiser. Il y a aussi l'Union Nationale des Paysans Algériens. Il va falloir s'adresser essentiellement à ces personnes-là, les paysans, les agriculteurs, et savoir comment parler avec ces acteurs. Ces acteurs, on a la forme participative, aller du bas vers le haut est nécessaire maintenant dans tout processus de développement. Les décisions, c'est des orientations stratégiques. Mais l'exécution, elle doit prendre en charge les producteurs de richesses. Monsieur Abdelkader Khalifa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir et bon courage. Merci à vous madame.